Bonjour les CM2, pour ce long week-end et finir la séquence sur la première guerre mondiale, je vous propose une lecture offerte. A partir de l'album de jeunesse Zap la guerre, illustré et écrit par PEF, et qui traite de la guerre 14-18, donc la première guerre mondiale. Je vous propose trois pistes pour lire, selon les niveaux. Ceux qui sont assez à l'aise en lecture, vous pouvez directement lire le PDF sans ma voix. Le PDF qui sera sur le MT et sur la Cinebox, à la fois partie lecture et partie histoire, car là il y a plusieurs disciplines. Donc voilà, vous lisez tout seul le PDF sur cette histoire. Un petit conseil, faites la présentation avec PDF avec deux pages. Vous aurez la première de couverture comme ça, et puis ensuite deux pages par deux pages, parce qu'il y a des pages qui vont ensemble. Donc là c'est la première piste. Deuxième proposition, vous écoutez la lecture, mais sans regarder les illustrations. Donc quand vous entendez, je vous le dirai que je tourne la page, vous pourrez faire une pause et regarder les illustrations après. Mais ça vous permet au moins d'imaginer un petit peu l'histoire sans avoir les illustrations directement. Vous n'aurez pas le texte sous les yeux par contre. Vous pouvez aussi écouter d'un bout à l'autre la lecture, et regarder qu'ensuite les illustrations. La troisième proposition que je vous fais, c'est d'avoir le texte et les illustrations en même temps, et de lire avec moi. Voilà. C'est comme vous le souhaitez. A vous de choisir aussi, si vous avez envie de lire, si vous avez envie d'écouter l'histoire. Si vous avez envie et de lire, mais en même temps d'écouter l'histoire. Au moins là, c'est votre choix. Donc bonne lecture. Bonne lecture. Zap la guerre de Pèf. À nos grands-pères et grands-oncles, Pierre, Eugène et Jean-Baptiste. L'auteur et l'éditeur remercient la ville de Reusé, qui, par son aide, a permis à cet ouvrage de voir le jour. On ne le regardait presque jamais. Sur la place de Reusé, le monument aux morts était sans vie. Ce soir-là, on ne le voyait carrément plus lorsque, dans le brouillard, ils sont, à à un, apparus. Se détachant lentement de sa masse de pierre, ni Jean, ni fantôme, juste des apparences en manteau bleu horizon, dans leurs pantalons rouges, sans doute 1914. À l'heure où toute la ville essaie de ne penser qu'à bien dormir, des dizaines de soldats quittaient le monument pour un effrayant carnaval militaire. Donc, à chaque fois, vous verrez, il y a des petites illustrations, des documents historiques. Au début du XXe siècle, les rivalités entre les grands pays industriels menacent la paix. La course aux armements crée une situation dangereuse. L'Europe ressemble à un baril de poudre prête à exploser à tout instant. Je tourne la page. De l'un était parti la moitié du visage, à l'autre manquait une main ou un œil, des jambes presque emportées, et cette boue séchée en plaques, et toute cette poussière autour des molletières. Des pieds nus rétrécis par la terreur, orphelins de leurs godillots, et tous ces fusils, certains tordus, d'autres fondus, dans des mains qui s'agrippaient encore. Il y avait là 288 soldats, debout, comme ils étaient morts, regroupés en rangs brouillons. Ils s'étaient mis en marche sur ordre d'un officier en gants blanc, le lieutenant Marc de Montille de Reusé. « Mission spéciale de grande vérification ! » avait-il annoncé. Petit document. Le 28 juin 1914, c'est l'étincelle. L'archiduc, héritier d'Autriche, est assassiné à Sarajevo. L'Autriche déclenche les hostilités. En plein cœur de l'été 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les déclarations de guerre se succèdent, et très rapidement, l'Autriche et l'Allemagne, rejointes plus tard par la Turquie et la Bulgarie, se retrouvent en guerre contre la Serbie, la Russie, la France, la Belgique, et la Grande-Bretagne, puis l'Italie et la Roumanie. Je tourne la page. Le cortège Brin-Ballant arriva près de l'église Saint-Paul où le lieutenant fit s'immobiliser la compagnie. Il sortit de sa poche la liste de 288 hommes de Reusé, tombés un peu partout, sur et pour la France, et exigea d'eux un garde-à-vous qu'aucun ne pouvait tenir. « Sergent Saurin, faites l'appel ! » ordonna-t-il, agacé. Saurin rejeta vers l'arrière ce qui lui restait de casque. On aurait pu y égoutter des nouilles par le trou d'éclat d'un schrapnel allemand. « Je sais plus bien lire, mon lieutenant. La mémoire, faut pas m'en vouloir. J'ai plus toute ma tête. » Premier document de la double page. Le 2 août 1914, dans chaque ville et chaque village de France aient placardé l'annonce de la mobilisation générale. Tous les hommes, en âge de combattre, doivent y répondre. Deuxième document. « En France, depuis la défaite de 1870, où l'Alsace et la Lorraine ont été prises par l'Allemagne, un fort sentiment anti-allemand est entretenu. L'enthousiasme est donc grand pour aller repousser l'ennemi dans le nord et l'est de la France. Les soldats croient que quelques semaines suffiront. Ils partent, en réalité, pour quatre années d'effroyables combats. Je tourne la page. Monty de Rezé aurait bien souri du terrible humour de Sorin, mais il ne pouvait plus. La balle qui lui avait traversé l'abdomen le faisait à jamais grimacer. Elle tournait dans son ventre avec l'obstination d'une horloge comptoise. Il insista. Sorin s'exécute à voix basse pour ne pas inquiéter le voisinage. « Bardin ! » « Présent ! » « Bernard ! » « Sans ! » « Blourdes Bougeaux ! » « Présent ! » Brosseau, cul de jade du 18 septembre 1916 et trépassé à Bar-le-Duc, confirma sa présence au ras du sol. Lozon, Massé, Monnier, Monti, Perrault, Rodeur, Rondard, tous les morts étaient présents. Visonneau, fermez le banc. Je tourne la page. Voilà 80 ans qu'ils étaient tous morts. Le temps d'une vie d'homme s'était écoulé et aujourd'hui ils voulaient enfin savoir, vérifier qu'ils avaient fait la guerre pour que cela envahille leur peine. « On n'est pas morts pour rien, quoi ! » lança Soulas, en dressant vers l'obscurité du ciel sa main ouverte. Celle qu'ils n'avaient pas perdue dans la première neige des Vosges. Du fond d'une sacoche percée, Monti de Reusé fit remonter une vieille carte entre les ailes blanches de ses gants. En grimaçant, il perça le brouillard du regard pour tenter de reconnaître les lieux et de repartir ses troupes. Document historique. En septembre 1914, des centaines de véhicules sont réquisitionnés pour acheminer les troupes vers la Marne. Les forces allemandes sont stoppées. Les deux armées, face à face, creusent des tranchées pour installer leur position. Une guerre d'usure commence. Dans la seule année 1914, près d'un million et demi de Français et d'Allemands en seront victimes. À Sorin, Monnier et Blourde revint le carré de rue autour de l'ancienne école. Monnier, le tranquille instituteur dont l'écriture si régulière faisait envie, aurait fait savoir deux ou trois choses importantes aux enfants. Il caressa les murs du bâtiment d'un doigt tremblant, sans rien oser y écrire, puis, à son habitude, passa son pouce sur son franc comme pour en chasser la pastille écarlate qui le marquait. Il était tombé à Gournay, d'une seule balle, entre les deux yeux, le 15 juin 1918. Document. Les tranchées sont profondes de 2,50 mètres et larges d'un mètre parfois moins. Dans la boue, par un froid glacial ou une chaleur torride, la vie y est épouvantable. Les soldats n'en sortent que pour donner l'assaut, souvent au corps à corps, au couteau ou à la baïonnette. La peur, les blessures, les maladies, les poux, l'humidité font vivre un douloureux calvaire à des millions d'hommes. Je tourne la page. Les trois hommes dévisageaient la ville lorsque Blourde rompit brusquement le silence. Attention, une automobile qui fonce comme une balle ! lança-t-il en pointant son doigt sur une voiture qui filait au loin. Du carrefour suivant, les soldats découvrirent effarés de grandes boîtes vitrées où des gens semblaient vivre les uns au-dessus des autres. Et rue Vigier, une petite maison les intrigua sérieusement, la seule dont les volets n'étaient pas fermés. Sur son toit, une sorte de fourche râteau était amarrée à la cheminée et un feu bleu éclairait sa fenêtre. Document historique. Dès 1915, les premiers gaz asphyxiants sont utilisés. Avec des masques de fortune, la population civile doit, dans certaines villes, se protéger. C'est aussi durant cette guerre que l'artillerie lourde, les sous-marins et l'aviation militaire font leur apparition. C'est d'actualité, hein ? Je tourne la page. Les trois soldats prirent position en embuscade derrière des buissons. Le sergent Saurin déplia son périscope et l'ajusta au-dessus du parapet du jardinet en direction de l'étrange lueur. C'est une sorte d'orage domestique qui jaillit d'une casse sombre. S'éclairerait-il avec des éclairs ? J'étais sûre que la société ferait des progrès et le progrès est des avancées. Commenta Monnier ébloui. Raconte, Saurin ! C'est un cinématographe qui garde les images collées sur sa vitre et coloriées comme les belles cartes postales. C'est vision ! Et qui parle en plus ! Je tourne la page. Serrés les uns contre les autres, les soldats avaient maintenant le nez collé au carreau, le menton posé sur les briques luisantes qui encadraient la fenêtre de la petite maison. Les images se succédaient. Un centre-ville d'aujourd'hui rasé, des corps vidés de vie, des visages effarés, dans des mains tremblantes. Monnier, qui voulait comprendre, interpella Saurin. Passe-moi ton ex-gourtomètre ! Ça fonctionne entre les sacs et les boisages détrancés. Ça va pas se laisser impressionner par une vitre ! L'appareil, plaqué au carreau, il entendit la guerre qui, elle, n'était pas morte. Mais raconte, Monnier ! Document historique. En 1916, la France connaît les batailles les plus sanglantes de son histoire. Verdun, 500 000 morts, 1 million de blessés. La bataille de la Somme, 750 000 alliés et 500 000 Allemands tombés pour avancer de 10 kilomètres. Je tourne la page. Une voix dit qu'il y a deux morts à Sarajevo ! Monnier glissa et s'assit dos au mur à même la pluie. C'est ainsi qu'il avait été tué. Il boucha rageusement sa blessure coquelicot de toute sa main. Pas possible qu'on soit morts depuis si longtemps et qu'on n'ait pas avancés. Les conclusions de la mission de vérification allaient être douloureuses pour les 288 victimes. Leur terrible guerre n'avait pas suffi à décourager toutes les autres. Blourde avait repris l'observation. Ils disent quelque chose comme Rwanda et c'est pas de la joie. Ne bougez plus ! À côté de la boîte noire, je vois un civil sur un fauteuil, une petite grenade plate à la main. Attention ! Il appuie dessus ! Document historique Le pays est épuisé par la guerre. Plus de 8 millions d'hommes ont été mobilisés. Dans les usines, les femmes doivent occuper les postes abandonnés par les hommes partis combattre. On espère la paix. Je tourne la page. Les trois hommes plongèrent au sol puis se redressèrent lentement, baïonnettes sur le qui-vive. Ah bah ça ! s'exclama Blourde. En prenant dessus, le grand-père a remplacé la vision par une autre. C'est maintenant la carte de la patrie avec des nuages qui se baladent. Ils vont vers l'Allemagne. C'est sûrement les gaz avec les résultats. 16 allemands gazés sur la champagne, 18 frites à Reims, 23 à Marseille avec un soleil de victoire dessiné à côté. Et voilà un gamin qui s'en mêle. Chuchote à serein. Un enfant s'emparait en effet de la télécommande en faisant de grands gestes de désapprobation. D'autres images de guerre moderne apparues instantanément avec des civières, des sirènes, des chars blancs comme neige. Document historique. En 1917, se développent les refus de partir perdre sa vie dans cet effroyable carnage. Des soldats ne veulent plus obéir. Ils sont condamnés à mort. Ces mutins sont parfois exécutés sur place. Cette année-là, les Etats-Unis entrent en guerre et Clémenceau, que l'on appellera le père de la victoire, prend la direction du gouvernement. Je tourne la page. Monnier arracha les écouteurs des mains de Sorin et entendit le vieil homme réprimander l'enfant. « Zappe la guerre à la fin ! Il y a bien mieux à voir ! Ou alors éteins-la ! » Le feu bleu ferma doucement ses yeux. L'obscurité se fit dans la pièce. Le jeune homme se retourna et sur l'écran de la fenêtre rayée par la pluie brillante, il découvrit les trois visages livides des soldats. « Grand-père ! Une armée de morts ! » hurla-t-il. « Tu vois, Nigo ! Ça te tourne la tête ! Leur télé ! » Il n'y avait plus personne contre le carreau. Document historique. Après une succession de défaites allemandes, l'arrivée massive d'Américains et l'offensive de Foch, les Allemands sont contraints de signer l'armistice le 11 novembre 1918. La joie déferle sur tout le pays et le 28 juin 1919, le traité de Versailles oblige l'Allemagne à rendre l'Alsace et la Lorraine à la France. Je tourne la page. Dans une course désarticulée, les trois soldats fuyaient. Les ordres étaient clairs. Il ne fallait pas être vus. Surtout par un enfant. Serein poussa les deux autres dans le dos. « Repli sous le monument, nom d'un chien ! Faut disparaître ! » Monnier se soutenait le front en courant. « Mais faut peut-être qu'il la sache, notre horreur, le gamin, pour pas qu'elle dure encore, pour avancer, quoi ! Tu parles la tête, Monnier ! Tu veux y rester ? Toute la compagnie ! Au monument ! » Le lieutenant Monti de Reuset entendit l'alerte et répercuta la consigne. De partout, les soldats convergèrent vers la place. Soudain, à l'encle de la rue Prévère, un faisceau de lumière coupa le chemin de Monnier, serein et blourde qui sautèrent aussitôt dans une tranchée ouverte pour des travaux en cours. Documents historiques. Le bilan de cette guerre est terrible. En France, 1,5 million de morts, 3 millions de blessés, 750 000 orphelins. Dans le monde, 10 millions de morts. On est persuadé que cette guerre sera la dernière. Et pourtant... Sa langue de poche, à la main, le garçon les avait facilement repérés. Il s'approcha prudemment du trou qui défigurait la chaussée et en braquant sa torche sur le fond de la tranchée, il découvrit un soldat de 1914 qui se protégeait les yeux d'une main tremblante et se cramponnait à son vieux fusil de l'autre. Monnier. Les deux autres avaient disparu. Tous les autres avaient définitivement disparu des rues de la ville. Monnier dégagea progressivement sa vue puis il se ressaisit, bouchant à nouveau sa blessure frontale pour éviter d'effrayer l'enfant. Il osa. Rien de grave. Enfin si, approche. Faut que je t'explique. Que je te raconte. Sans un mot, le garçon éteignit sa lampe et prit le risque de s'asseoir sur le rebord de la tranchée. Je tourne la page. Fin. Une quatrième de couverture. J'espère que cette histoire vous aura plu et essayez de voir dans cet album de jeunesse toutes les choses que ne connaissent pas les soldats au travers de la visite du village mais qu'ils associent aussi à la guerre. Donc voilà, faire le parallèle aussi entre les deux. et aussi essayer de comprendre la morale de cet album. Elle est assez forte. Bon week-end les CM2 !